Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi matin, je viens de prendre ma douche, de me laver les cheveux et voilà, une nouvelle semaine commence. En ce moment j'écoute en me préparant des podcasts de Jay Shetty avec des intervenants. J'aime bien écouter également ces podcasts un petit peu plus courts de 20 minutes où ils expriment des conseils et son point de vue sur un sujet. Mais c'est vrai que les intervenants sont toujours sympas et ce sont des discussions assez motivantes et inspirantes. Donc je vous conseille ça vivement. Sinon je voulais vous parler d'une expérience que j'ai faite. Attendez, je pose la caméra parce que j'ai déjà mal au bras. Vous savez que cette année je suis encore plus curieuse sur toutes les pratiques un petit peu spirituelles. C'est pourquoi j'ai commencé en février en faisant une hypnose transpersonnelle, hypnose régressive avec Séverine Barbier. C'était vraiment une expérience formidable, je vous l'ai racontée dans un vlog. Et toutes ces pratiques là finalement, le yoga, la méditation etc. ça me permet de me recentrer pour être plus alignée, être plus consciente tout simplement. Plus dans l'instant présent aussi, ça, ça joue énormément. Ce que j'ai remarqué au yoga, c'est qu'au début j'avais toujours l'esprit qui partait, soit dans une projection future. J'ai hâte de faire ça, tiens il faut que je pense à faire ça, il ne faut surtout pas que j'oublie. Ou alors des pensées rattachées au passé, je repense à certaines situations, ce que j'aurais pu dire. Donc notre esprit va souvent dans le passé ou dans le futur, mais est rarement dans l'instant présent. Et c'est ce que m'aide à faire le yoga, être vraiment consciente du moment, arrêter d'être toujours dans l'anticipation ou dans le fait de ressasser le passé et être présente en fait. Donc ça m'aide vraiment en ce sens. Et toute cette longue introduction pour vous dire qu'hier j'ai fait un bain sonore. Et vous avez été très nombreuses d'ailleurs à réagir à ma story pour me dire que vous l'aviez également fait dans d'autres villes et que c'était génial. Et effectivement j'ai adoré, adoré cette expérience. Je vais vous lire le descriptif qui m'a vraiment donné envie. Offrez-vous une heure de relaxation extrême avec un bain sonore. Allongez-vous et recevez passivement les fréquences de différents instruments qui pénètrent vos cellules, font vibrer l'eau de votre corps et agissent sur la circulation sanguine, lymphatique et énergétique. Les bains sonores ont également une action sur le stress et l'anxiété. J'ai adoré cette expérience parce que voilà vous êtes allongé totalement, vous avez un coussin sous vos genoux pour être totalement confortable et relaxé. Et donc vous avez des bols, alors bol en cristal, il y avait le gong, j'ignore totalement. Il y avait comme une sorte d'instrument, une planche avec des cordes dessus. Alors vous voyez je suis vraiment novice, j'ignore complètement le nom de tous ces instruments. Mais il y avait effectivement des fréquences très différentes et je sentais tous mes organes vibrer, tourner. À un moment vraiment ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre et puis après quelques temps plus tard avec une autre fréquence ça tournait dans l'autre sens. Et je ressentais des picotements. Vraiment je sentais la musique et les sons en moi qui faisaient bouger les choses. Et lorsque ça s'est terminé j'avais envie que ça continuait encore une heure de plus tant c'était relaxant et apaisant. Effectivement pour commencer la semaine ça purifie. Elle nous a d'ailleurs demandé de boire énormément d'eau justement pour éliminer, éliminer tout ce qu'on avait bougé, toutes les énergies indésirables qu'on avait bougé de notre corps. Voilà écoutez c'était ma petite expérience de bain sonore, dites-moi si vous en avez vécu une également, n'hésitez pas à partager la vôtre dans les commentaires, ça me ferait plaisir de lire ça. Et ce soir je vais recommencer le yoga à ta avec une professeure que j'avais adoré. Poppy t'as un copain aujourd'hui. Regardez mon petit pensionnaire, c'est le chien de JC. Il fait pipi partout, il marque son territoire avec Poppy. Bah oui tu sais que tu fais des bêtises, bah oui tu fais des petites bêtises toi. Regardez ils jouent ensemble. On dirait Tom et Jerry. Olé. Doucement vous faites pas mal. Vas-y Poppy, montre lui qui domine, montre lui. Montre lui qui domine. Ouais t'es chez toi, c'est ta maison. Dépendant ton territoire. C'est bien. Ouais. Si tu peux lui faire un petit cours aussi pour que je te laisse. Mais oui, arrête, elle veut boire. Poppy viens boire un peu d'eau, t'inquiète pas. Bois un petit peu d'eau. Laisse-la boire sans lui sentir les fesses. Vas-y bois un peu d'eau, t'inquiète. Un grand merci à Aromazone pour sponsoriser cette partie de la vidéo. Depuis le temps que vous me dites d'essayer Aromazone, d'aller sur le site, de tester les produits. Je ne l'ai jamais fait parce que peut-être j'étais un petit peu intimidée justement par toute l'étendue des produits qu'il y a sur Aromazone. Mais je me suis lancée et finalement j'ai trouvé une petite technique de chercher par préoccupation. Par exemple, je vais vous faire un petit haul, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que finalement j'ai fait la sélection sur le site justement pour voir ce dont j'avais besoin. Toutes les fiches techniques, les conseils, les DIY parce qu'il y a tout ça sur le site, il y a des recettes. Et donc voilà, je cherchais par préoccupation. J'ai cherché justement chute de cheveux, renforcer les cheveux et là justement il y avait toutes les huiles végétales et les huiles essentielles qui étaient faites pour cela. J'ai également cherché dans la rubrique des nouveautés pour le visage, des nouveaux soins, des nouveaux sérums et j'ai trouvé une merveille également. Et enfin j'ai cherché dans la rubrique maison parce qu'il y a également une rubrique maison écologique avec tous les produits qu'on peut utiliser pour entretenir sa maison et de manière saine pour l'homme et pour l'environnement. Donc c'est très chouette et ce qui est bien aussi, ce qui est justement incroyable, c'est que ce sont des produits vraiment à tout petit prix. Je pense qu'ils font en sorte d'avoir des contenants qui ne soient pas très onéreux justement pour pouvoir offrir le juste prix au client parce que finalement nous ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, notamment parce que ces produits, on peut ensuite en faire des DIY et les verser dans des contenants vides que l'on peut également acheter sur Aromazone pour créer ses propres produits de beauté. Donc ceci étant dit, nous allons passer au haul. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Nous allons commencer par les cheveux. J'ai acheté 4 huiles végétales pour faire des masques. Vous savez que je fais des masques en racines depuis des années et que grâce à ça, j'ai des cheveux qui poussent beaucoup plus vite. Beaucoup plus fort. Mais comme j'ai la fâcheuse tendance à vouloir les boucler, etc. Eh bien, ils sont quand même fragilisés. C'est pourquoi c'est très très important pour moi de les faire pousser plus fort qu'ils ne le devraient. Parce que je sais que j'ai tendance à ne pas assez les préserver. Et alors, j'ai bien sûr racheté ma fameuse huile de moutarde et huile de ricin. Pour moi, ça c'est vraiment le combo gagnant pour renforcer les cheveux et les faire pousser plus vite. Parce que, notamment l'huile de moutarde, avant j'utilisais que l'arythème et l'huile de moutarde stimulent vraiment la pousse. Donc je fais un masque que je laisse poser 4 heures en ratine le dimanche. Et donc ce que j'ai trouvé très surprenant, c'est que pour la première fois, j'ai senti vraiment les ingrédients. Alors, je n'avais jamais senti une huile de moutarde qui sentait autant la moutarde. C'est hallucinant. Donc on reconnaît vraiment la qualité et la pureté des ingrédients qu'il y a dedans. Parce que je n'ai jamais senti ça. L'huile de ricin, en revanche, elle est inodore. Donc ça, voilà. Et j'ai surtout sur le site Aromazone découvert deux huiles très intéressantes que je ne connaissais absolument pas. Justement pour renforcer les cheveux et les faire pousser. L'huile de roquette, ça sent vraiment vraiment la salade pour le coup. Voilà, tu vois de la roquette sur la tête. Mais si c'est efficace, c'est tout ce qui compte. Et enfin, l'huile de fénugrec, stimulante et fortifiante, beauté des cheveux et du buste. Ça, c'est très très important. La peau est toute fine, le cou, le buste, je pense qu'il faut en prendre soin le plus tôt possible. Et ça, c'est une merveille, cette odeur. Ça sent divinement bon. J'adore, j'adore cette odeur. Dites-moi si vous avez déjà testé, si vous aimez également. Elle est également utilisée comme actif raffermissant et pour augmenter le galbe de la poitrine. Voilà, très à de tester ça. Ça vient d'Inde, cette huile. Les Indiens ont toujours les meilleurs produits. Si ça vous intéresse, je vous montrerai en story comment je fais mon petit DIY. Comment je mélange ces huiles pour créer ma propre huile de bain, de crâne. Ensuite, pour le visage, j'ai pris deux choses. Déjà, de l'huile de jojoba parce que vous savez que c'est pour moi le saint graal. C'est l'huile qui m'a permis de passer d'une peau mixte grasse à une peau normale. C'est une huile séborégulatrice étant donné que sa composition est presque similaire à celle de notre sébum. Et le fait d'appliquer ce qu'elle produit en excès, ça va permettre à la peau de s'autoréguler. Elle se dit, ah bah tiens, j'en ai déjà, donc je ne vais pas en produire davantage. Et donc voilà, ça régule la production de sébum. Et ça fonctionne également si vous n'en produisez pas assez. Si vous avez la peau très sèche, vous appliquez ce qu'il lui manque, donc c'est parfait. Et ça a une odeur légèrement noisetée. L'huile de jojoba, ce n'est pas du tout gras, c'est très agréable. La lumière est très changeante, désolée. Donc voilà pour le visage. Et j'ai découvert un sérum justement dans la rubrique nouveauté. Je ne m'attendais à rien. Je voulais juste tester quelque chose de nouveau. Et j'ai été agréablement surprise. Et je me suis dit, mon Dieu, ça va aider tellement de personnes. C'est une huile de soin à l'açaï d'Amazonie. Et en fait, je l'ai pris pour ses vertus antioxydantes. Parce que quand on habite dans une grande ville, on est sujet à recevoir beaucoup de pollution. Que ce soit les voitures à Lyon, il y a beaucoup d'usines aux alentours de Lyon également. Donc beaucoup de pollution. Et donc voilà, c'est toujours bien pour préserver la jeunesse de la peau d'avoir des produits antioxydants. Et l'açaï, c'est vraiment connu comme étant très très antioxydant. Mais là où je veux en venir, pourquoi ça va aider beaucoup beaucoup de personnes en plus de préserver la peau, c'est parce que cette huile est verte. Et lorsque l'on a des rougeurs, des imperfections, des traces d'acné, ou même une mauvaise circulation sanguine, je l'ai appliqué sur mes pieds, tant j'avais les pieds rouges. Et parfois, ça peut être un peu complexant de mettre des sandales avec une mauvaise circulation sanguine parce que tes pieds sont tout rouges. En plus, moi j'ai le syndrome de Reynaud, donc voilà, ça n'arrange rien. Et ça a annulé immédiatement le rouge. Je ne vais pas vous montrer mes pieds parce qu'on devient un peu trop personnel. Mais je vais juste vous montrer sur la main l'effet que ça fait. Voilà, ça a un sous-ton olive en fait. Et donc ça fait une peau méditerranéenne magnifique. Non, tout simplement, ça neutralise le rouge. Et donc voilà, j'ai pensé à toutes celles qui avaient de la coupe rose ou des imperfections. Vous voyez la différence ? Après, la maman n'était pas très rouge, mais simplement pour vous montrer que ça verdit un petit peu le teint. Donc si vous êtes complexé par des rougeurs, je pense que c'est un super bon produit en ce sens. En plus, de pénétrer très rapidement, de ne pas laisser d'effet gras et de soigner la peau et de la préserver du vieillissement prématuré dû aux radicaux libres. Dernière catégorie, j'ai pris des produits pour la maison et notamment pour l'odeur. Parce que je suis sensible aux odeurs. J'aime que ça sente bon, que ça sente le propre, le frais. Et c'est pourquoi j'utilise tout le temps, tous les jours, mon diffuseur d'huiles essentielles. Et donc j'ai acheté deux huiles essentielles qui sont merveilleuses. Il y en a une qui s'appelle Éveil Ayurvédique. Ça relaxe immédiatement. Et ça, je pense que si vous êtes stressé, le fait de diffuser des huiles essentielles et de faire un exercice de respiration avec des huiles essentielles diffusées, ça va booster les effets. Tu vas être dans de bonnes conditions pour atteindre l'état d'esprit que tu souhaites avoir. Et le deuxième que j'ai acheté, ça s'appelle Instant Relaxant. Et ça, pareil, c'est une folie. C'est bien parce que c'est avec des agrumes. Mélange 100% d'huiles essentielles, orange, mandarine, amiris. Et voilà, très très relaxant. Et ça, l'Éveil Ayurvédique, c'est avec géranium rosa, patchouli, cannelle, orange douce. Voilà, j'adore les deux. Et troisième et donc dernière chose que j'ai acheté pour la maison, c'est un spray assainissant que vous pouvez... À la base, c'était pour la cuisine, après avoir cuisiné pour avoir une odeur fraîche. Mais voilà, je pense qu'on peut le diffuser partout. Je vais vous dire les huiles qu'il y a dedans. Lavande vraie, Niaouli, Mande des Champs, Pain sylvestre, Sapin de Sibérie sauvage, Origan, Citron vert, Eucalyptus, Mande poivrée, Thym, Romarin, Marjolaine. Voilà, pour vous donner une idée de l'odeur. Et donc voilà, c'est un petit spray. Et rien qu'un spray, je pense que ça parfume toute une pièce. Fortement concentré en huiles essentielles. Ce spray végétal purifiant élimine les bactéries, virus, champignons et moisissures. Donc non seulement ça permet à votre environnement de sentir bon, de sentir le frais, mais en plus ça l'assainit vraiment. Donc tous ces produits, je les ai choisis sur le site grâce aux fiches techniques, etc. Et ensuite, je suis allée à la boutique Aromazone qui est à l'Hôtel Dieu, si vous êtes lyonnais. C'est une boutique immense. La première fois que je suis arrivée à Lyon, je n'en revenais pas. Déjà qu'ils aient des boutiques physiques et en plus, c'est vraiment le temple de la beauté naturelle. Il y a des rayons et des rayons entiers d'huiles essentielles, d'huiles végétales. Les conseillères de vente sont adorables aussi. Elles connaissent tous les produits sur le bout des doigts. Elles peuvent vous conseiller sans problème. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens de tout ce que j'ai acheté dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller directement aux produits. Dites-moi d'ailleurs quels sont vos must-haves d'Aromazone. Ça m'intéresserait maintenant que c'est bon, j'ai soufflé, je ne suis plus intimidée par tous ces produits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que je dois absolument tester sur Aromazone. Vos préférés, ceux que vous rachetez à chaque fois. Ça m'intéresserait beaucoup. Parce que vous savez que je suis passionnée par la beauté naturelle, par tous les soins, par le fonctionnement de la peau. Et surtout, surtout par les huiles végétales et essentielles. Parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à vaincre mon acné naturellement. C'est grâce à ça que j'ai réussi à faire, c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire. Ça l'agace, mais elle aime bien quand même. Elle veut quand même jouer. Bon alors, je voulais vous dire... Regardez, j'ai fait rempoter mon bananier. Il avait des petits bébés comme ça. Donc le pot était trop petit pour tous les accueillir. En plus, c'est une abonnée qui fait du yoga avec moi, qui travaille dans cette boutique qui m'a rempoté les bananiers. Et donc voilà, elle a mis deux bébés qui sont déjà quand même assez grands, je dois vous dire. Et un autre tout seul là-bas. Et elle a gardé le grand bananier avec... Alors à l'origine, il y avait un seul, mais maintenant il y en a un autre. Et ça, c'était juste la carte pour venir récupérer. Voilà, trop bien. Arrêtez, arrêtez, vous allez me rendre folle. Mon Dieu, ce que ça doit être quand t'as des enfants comme ça. Tu lui plais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais refaire mon velouté de petits pois que je vous ai montré dans ma vidéo What It In A Day. J'ai du chavrou, je mets trois cuillères à soupe de chavrou. De la menthe, pas mal de feuilles de menthe. Du poivre, de l'huile d'olive à la fin. De la fleur de sel. C'est l'une d'entre vous qui m'a dit, moi j'utilise de la fleur de sel plutôt que du sel classique. Et finalement, vous avez bien raison, ça change tout. Ça relève tous les plats, mais avec une saveur qui est beaucoup plus délicate. Tout en s'allant un peu plus quand même. Donc vraiment, j'adore. Et également l'une d'entre vous, vous voyez que j'écoute bien vos recettes. recommandations. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle faisait cette soupe se velouté en ajoutant un peu de gingembre. Donc j'ai très envie de tester, ça doit être super bon. Je commence par verser les petits pois dans une casserole. Je recouvre d'eau à hauteur. J'ajoute un petit peu de fleur de sel. Je vais venir draper un petit peu de gingembre. Quelques feuilles de menthe pour que les petits pois s'imprégnent bien de toutes les saveurs. pendant que ça chauffe. Et là, je vais attendre que ça bouffe. Une fois que ça bouffe, j'ajoute le chavrou. Donc je vous dis, je mets 3 cuillères à soupe. J'ai éteint le feu. Maintenant, je vais venir mixer avec le bras mixeur. Et voilà pour le petit velouté. J'ajoute un peu d'huile d'olive. Là, c'est bien velouté. C'est bien assaisonné. J'ai rajouté de la menthe. J'ai rajouté beaucoup de fleurs de sel. Je vais attendre que ça froidisse. Et une fois que ce sera froid, je le mettrai au réfrigérateur. Bonjour, changement de cadre. Je suis chez mes parents ce week-end parce que c'est la fête des mères. Comme à chaque fois chez mes parents, je suis très productive au niveau de la création de contenu. Je viens de faire deux vidéos. Une vidéo skincare dans laquelle je vous présente 5 produits que je viens de découvrir. Et qui sont juste formidables. Qui font vraiment une réelle différence sur la peau. Et 5 produits de make-up que je viens de découvrir également ou redécouvrir. Et qui, pareil, sont trop trop cool. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. C'est après-midi. Je pense qu'on va aller à MacArthur. C'est un centre de magasins d'usine. Parce que Troyes est connu justement pour ces magasins d'usine. Et c'est très très sympa parce qu'on peut acheter des marques que j'aime beaucoup. A moins 50% voire des prix encore plus attractifs. Étant donné que ce sont des collections qui datent de l'année dernière. Mais personnellement, je m'en moque d'avoir quelque chose d'actuel. Ou qui datent de 20 ans. Moi, ce qui me plaît, c'est la pièce en elle-même. Donc, nous allons faire un petit tour. Et notamment pour trouver des choses, comme je pars dans les îles, très bientôt. Et bien voilà, je vais voir s'il n'y a pas des choses de plage. Ou des petites robes. Ou des longues robes plutôt, je préfère. Donc, je vous ferai un petit haul ce soir si je trouve des choses. Ma popie, mon amour, mon petit cœur, elle a retrouvé son jouet préféré. Regardez, c'est un jouet infernal parce que non seulement il couine. Et en plus, il fait le bruit du papier cadeau. Et forcément, elle adore. Je vais la couper un petit peu, la toilettée, parce que là, elle ne voit plus rien. Et voilà, je vais la brosser, la couper. Peut-être après ce séjour chez mes parents parce qu'elle est complètement folle dans le jardin et tout. Donc, regardez, maman a aussi le vase de Tse-Tse. Et elle m'a dit, regarde, je t'ai copié. Elle a mis aussi des œillets. Sauf qu'elle a rajouté ces petites boules blanches. J'ignore comment ça s'appelle, mais je trouve ça très 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 joli avec. Popie ne me harcèle pas. Je n'en peux plus de ton jouet. Elle avait également chiné ce vase aux puces de lion. Et c'est un vase, vous voyez, un petit peu en triangle. Super sympa aussi. Arrête, arrête. Et alors, ce que je voulais vous montrer initialement, c'était des compléments alimentaires. Alors, bien sûr, j'emmène toujours ma cure, que je continue. Il y a un truc dans l'œil. Vous m'éblouissez. Et j'ai commencé ça de la marque M. Vous savez, c'est Mathilde Lacombe qui a créé sa marque de skincare. Et j'aime beaucoup à la fois Mathilde, son parcours et sa marque qui est très chouette aussi. Et ça s'appelle le Summer Glow. Ce sont des compléments alimentaires pour avoir un teint radieux. Il faut en prendre un par jour. Ça sent extrêmement mauvais. Ça sent un peu le poisson. Mais quand tu le prends, tu ne goûtes pas. C'est des compléments comme ça. Et écoutez, je fais ça combiné au complément alimentaire complexe solaire de chez Cure, que j'adore aussi. Et si avec ça, vous trouvez que je n'ai pas le glow et que je suis blanche comme la mort, ça fonctionne un peu, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et sinon, la solution la plus rapide, parce que les compléments, ça prend un petit peu de temps, c'est, vous savez, je vous l'avais déjà montré, ce produit de chez Freshly. La crème solaire graduelle qui fonctionne également très bien. Au bout de 4 jours, on a déjà un teint qui est plus allé. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le soleil et pour le glow. Je rentre de MacArthur et j'ai acheté pas mal de choses. Donc, je vais vous faire un petit haul. Tadam ! Tout ça, j'ai acheté chez Finsbury, chez Ralph Lauren, chez Sandro et chez Darrell. On va faire de gauche à droite. Ça va la petite Lali ? J'ai acheté des mocassins beige. Voilà, ils sont tous souples avec la semelle en gomme. Et voilà, ça pour l'été, en dain, trop joli, hyper confortable. On est vraiment comme dans des chaussons. En revanche, sachez que Finsbury, ça n'existe que pour les hommes. Donc, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de catégorie femme. J'ai pris, je fais du 40. Là, pour vous donner une idée, je les ai prises en taille 5. Et c'est la pointure la plus petite chez Finsbury. Très, très bonne qualité. J'aime beaucoup. Ensuite, chez Ralph Lauren, j'ai acheté également une petite paire de chaussures. Ça vaut vraiment le coup d'aller en magasin d'usine parce que prix conseillé 2022, 89 euros. Et prix Outlet, 62 euros. Et voilà, ce sont des petites sandales. Attendez, je vais les fermer. Ou alors, c'est le ciel et fermé, oui. Que je trouve très raffiné, très élégante. Voilà, ça va être noir et doré, voilà, toute plate. Et j'ai acheté également un sac d'été. Je ne sais pas si je vais garder ça. Bon, c'est mignon, mais je n'aime pas trop le pompon comme ça. J'aime bien juste le Ralph Lauren. Peut-être que je vais couper le pompon. Je ne sais pas. Mais la taille est très bien. Il y a un aimant. Il y a des petites pochettes à l'intérieur et ça, c'est surtout pour mon voyage. Très bien. Ensuite, chez Sandro, j'ai encore acheté des chaussures. J'ai acheté des sandales dorées. Parce qu'en réalité, le doré n'est pas du tout clinquant. Là, c'est peut-être avec la lumière. Petite bande toute fine. Et le doré, ça va avec tout. Ça va vraiment avec toutes les couleurs. Et l'été, sur une peau bien bronzée, ça va être sympa. Le talon n'est pas trop haut. Et voilà, c'est vraiment des petites sandales toutes simples. Mais qui apportent quand même la petite touche de peps à la tenue. Et également, c'est un petit top comme ça en crochet. Ajouré au ventre. Avec un joli décolleté en cœur comme ça. Et un petit peu de trapèze. Voilà pour ce petit top mignon. Bon, alors là, j'ai un soutien-gorge beige. Il faudrait que j'en mette un noir bandeau en dessous. Mais sympa pour un soir même. Ou alors, soit la journée avec un jean. Ou alors, un soir avec un petit pantalon de tailleur. Ça doit être joli aussi. Chez Darell, j'ai acheté cette robe bleue magnifique. Ça, ça va bien me servir pour mes voyages dans les îles. Elle est toute légère en soie ou satin. Je ne sais pas, je vais regarder. Avec des petites bretelles. Elle est bien longue. Et ça, c'est difficile. Parce qu'en ce moment, je ne trouve que des longueurs midi. Et vraiment, j'ai horreur de ça. En plus, elle a des poches. Vraiment très, très jolie. J'ai également acheté ce chapeau vert. Alors, on n'est d'accord pas à porter avec la robe bleue. Mais j'aimais bien la forme, le vert. Très chouette aussi. Et ça parait, c'était bien remisé. Il y avait des sols. Donc, très cool. Et dernière, dernière chose, c'est ce gilet tricoté, bleu marine, assez épais. Et bon, alors, ça ne va pas du tout être maintenu comme ça. Mais j'ai pensé à toutes ces soirées d'été où j'ai trop froid au bout d'un moment lorsque l'on dîne dehors. Et je me suis dit que ça, c'était parfait à enfiler, que ce soit sur une robe ou un pantalon ou même ceinturé, vous savez, comme ça. Donc, voilà. Et vraiment, il n'était pas cher. Il était soldé à moins 50%. Voilà. Et si vous voulez retrouver ses vêtements, soit vous allez à MacArthur faire des magasins d'usines. Soit vous pouvez également regarder sur Vinted. Étant donné que ce sont des collections passées, eh bien, il se peut que des gens revendent ses vêtements. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Une très bonne fête si vous êtes maman ou une excellente fête à votre maman. Je vous embrasse très fort. Et je vous retrouve tout de suite sur Instagram et TikTok. Ou alors, mercredi prochain. Cette fois, il y aura une vidéo à 18h25 sur YouTube. Bye !